Voici les chansons d'après la guerre de 1945. Et tous les auteurs nous ont fait la gentillesse d'être là ce soir avec nous, dans ce café intemporel, et je pense que vous serez heureux de les applaudir au passage. Et d'abord, il y a une division, parce que c'est un magnifique qui a là, dans cette brasserie, un pianiste. Et ce pianiste se joue pour ses camarades. Alors nous passons d'abord en 1948. Vous vous rappelez, messieurs de l'orchestre d'Hervoux, à ce moment-là, on chantait une chanson intitulée « C'est si bon ». Vous vous rappelez ? 48. C'est si bon. C'est si bon. De partir n'importe où, avec mon petit pitou, en chantant des chansons. C'est si bon. De se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long, En voyant notre mine rapide, les passants dans la rue nous envient. Oh c'est si bon. De guetter dans ses yeux, un espoir merveilleux, qui donne le frisson. Oh c'est si bon. Ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million. Belge, tellement tellement c'est bon. Tellement tellement c'est bon. Tellement tellement c'est... Bon. On. 49, un an après, il y a eu une chanson qui a été sur toutes les lèvres, une chanson intitulée « La vie en rose ». Vous vous rappelez, messieurs de l'orchestre de la France ? Sous-titrage FR ? ... ... ... ... ... ... ... ... En 1950, est-ce que vous vous rappelez l'année 1950 ? Eh bien, c'est une chanson de Paul Durand qui était intitulée « Monsieur de la brasserie, vous vous rappelez ? » Lorsque la brasserie, Georges Dervaux, c'était intitulée « Voléro ». C'était « Voléro » de Paul Durand. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une belle chanson qu'on étudie après la libération Oui, c'est une chanson de Cosma « Les feuilles mortes » Nous avons la joie d'avoir l'auteur de « Les feuilles mortes » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et alors dans un tout autre genre En 1952, c'est Ferrari qui nous a donné un des grands succès de l'année Ferrari qui lui prend non pas le piano mais son accordéon Et qui vient évoquer sa célèbre chanson « Domino » qui a été un des grands best-sellers en 1952 Voici Ferrari de Domino Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Les feuilles mortes » Oui, nous voici en 1953 Et en 1953, c'est l'auteur à qui nous devons tant de chansons charmantes, tant de succès Oui, c'est Paul Musraki qui nous a écrit une des chansons les plus aimées de l'année « Tu ne peux pas te figurer comme je t'aime » C'est la grande chanson de charme C'est la grande chanson de charme C'est la grande chanson de charme C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Merci.